La ferme des Millebeaux, Damien, cristallise donc les mouvements de contestation. Oui, cet après-midi, ils étaient près de 300 venus de toute la France pour dénoncer cette production animale de type intensif. Des manifestants qui se disent prêts à créer une ZAD, zone à défendre comme celle de Notre-Dame-des-Landes, si le projet va à son terme. Jean-Honé Lavergne et Thomas Minot. Ce n'était pas évident aussi ce matin de se dire, il neige, il neige pas, on va passer, on ne va pas passer. On est passé, par contre, ce projet-là, il ne va pas passer. Le temps du rassemblement est donné, il se tient à la courtine, non loin de la ferme située sur la commune voisine de Saint-Martin-le-Vieux. Malgré le froid, la neige, 300 manifestants sont venus de tous les coins de France pour dénoncer cette concentration animale. Ça me choque bien sûr, les veaux c'est fait pour vivre à l'extérieur, c'est fait pour têter leur mère jusqu'au bout. Je pense que la cause animale est très importante, surtout à l'heure actuelle, parce qu'il y a le fait de tuer animaux pour s'alimenter, c'est une chose, mais là, ce n'est plus l'alimentation, c'est l'industrie. Et ce n'est pas dans notre état d'esprit, pour moi, ce n'est plus représenter l'alimentation, ça. Là, on ne défend que l'industrie, que l'industrie animale, c'est tout. Les contestataires ont arpenté l'artère principale du bourg pour se rendre devant les locaux de la communauté de communes favorables au projet. A grand renfort de slogan, ils ont scandé leur hostilité. Oui, 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 stoppons la barbarie ! Une manifestation pour peser sur l'issue de cet investissement de plus d'un million d'euros, financé en partie par une cinquantaine d'éleveurs. Ce rassemblement n'est qu'une étape pour les organisateurs, prêts s'il le faut à durcir le mouvement. Nous pensons à une zone à défendre sur l'image de Notre-Dame-des-Landes. Si jamais nous voyons que le projet avance trop vite, nous forcerons notre rythme et nous dépasserons nos adversaires pour les stopper. Et ces adversaires ciblés, ce sont les producteurs. Symboliquement, quelques-uns d'entre eux se sont réunis aux abords du prochain centre d'élevage. À la perspective d'une zone à défendre, ils répondent par une zone agricole libre. Si on ne peut pas discuter, s'ils veulent s'installer, et je n'ai pas honte de le dire, et faire une ZAD ici, ou tout autre type d'occupation, on mobilisera, on mobilisera large, même s'il faut aller voir la FDSEA et la Confédération Paysanne, parce qu'on doit défendre des agriculteurs face à des gens qui sont des illuminés. Pour le moment, c'est clair, le fil du dialogue entre opposants et partisans semble impossible, tant les points de vue sont divergents. C'est clair, c'est clair.